... Avec notre invitée Aurélie Brima, bonjour ! Bonjour ! Pour nous en parler, vous êtes la présidente d'Andy Dream, invitée d'ici matin. Vous avez été amputée de la jambe droite suite à un accident quand vous aviez 17 ans. Et alors que vous étiez une championne d'équitation, vous avez donc créé cette association en 2017, cette association dont la devise pourrait être apprendre à vivre avec ses rêves et avec son handicap. Et alors que viennent de s'achever justement avec succès les Jeux Paralympiques ? J'imagine que vous espérez un changement de regard également sur le handicap en général ? Complètement, complètement. Et puis avec la belle cérémonie d'ouverture, de clôture que nous avons eue, les chaînes qui ont été retransmises, les jeux qui ont été retransmises sur les chaînes normales, on va dire. Et puis tous les témoignages de sportifs, tous les portraits magnifiques que nous avons pu voir, et même pendant les pages de publicité des sportifs qui ont été mis à l'honneur en permanence. On espère vraiment que ça continue, il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut vraiment que ce soit juste un tremplin pour la suite, pour changer vraiment le regard sur le handicap, et mettre en avant toutes ces personnes incroyables qui ont été blessées par la vie et qui ont une résilience extraordinaire au quotidien. Et pour améliorer votre quotidien, celui des autres personnes en situation de handicap, vous avez donc créé à Tourve un site animalier thérapeutique. Expliquez-nous comment ça fonctionne. En fait, nous on fait de la médiation par l'animal, on est tous des bénévoles, donc ce n'est pas un travail, c'est grâce aux bénévoles et aux donateurs qu'on arrive à faire vivre cette association. On intervient soit nous directement avec les animaux dans les structures de soins, on déplace donc des animaux, des chevaux, des poneys qui prennent l'ascenseur, donc c'est vraiment des moments incroyables. Mais maintenant, avec ce site animalier thérapeutique adapté pour les personnes à mobilité réduite, on peut accueillir directement des groupes, des EHPAD, des IME, donc des enfants en situation de handicap, des personnes âgées, qui viennent s'évader le temps d'un moment dans un patio 4, au milieu des chats, au milieu des chevaux. Qu'est-ce que ça leur apporte véritablement ? Qu'est-ce qu'un animal apporte à une personne ? Tellement de choses en fait, l'animal est non-jugeant, donc à partir de là, il ne vous jugera jamais sur ce que vous êtes, sur votre démarche, sur le fait que vous ayez un déambulateur, une béquille, une jambe en moins, et ça, dans la période de réhabilitation ou dans la phase de vieillesse, ça fait énormément de bien, et puis c'est un soutien. L'animal, voilà, il est tout le temps régulier, il est tout le temps proche de nous, il nous fait la fête, pas mon chien que j'arrive avec une jambe ou sans ma prothèse ou en fauteuil roulant, il fait la fête de la même manière tous les matins en fait, et ça, ça vaut de l'or. Ah oui, ça vaut de l'or. Et puis vous avez réalisé également, sur votre chaîne YouTube, c'est ça, des tutos qui répondent aux questions que peuvent se poser les personnes en situation de handicap ? Tout à fait, parce qu'on a vu en fait qu'il n'y avait pas, donc c'est vrai que c'est la grande mode des tutoriels, dès qu'on se pose une question, maintenant on va chercher un tuto, et on s'est dit, pourquoi pas pour les personnes handicapées aussi ? Et du coup, on a fait des tutos, comment aménager son véhicule quand on n'a qu'une jambe, comment prendre la douche, comment aménager sa salle de bain, des petites choses simples, mais qui parfois, moi, m'ont questionné pendant des années, et j'avais du mal à trouver les réponses, et je me suis dit, nous, à notre tour, on va essayer maintenant, vu qu'on est passé par là, de fournir ces réponses de manière ludique, dans un format agréable, à d'autres personnes, pour leur faire gagner un peu du temps, et qu'elles recouvrent le plus vite possible une vie agréable, grâce à notre soutien. Très belle initiative, handidream.com, c'est le nom de votre association, et grâce à vous ce matin, Aurélie, on a appris que les poneys aussi prennent l'ascenseur. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu aux présentes à notre invitation. Belle journée à vous. Belle journée, merci beaucoup. Et l'association, donc, handidream.com, on vous met les liens sur l'application ici. Sous-titrage Société Radio-Canada